Bonjour chers parents Voilà déjà une semaine que vous êtes à la maison avec vos enfants C'était peut-être super, c'est peut-être plus difficile Cette vidéo, elle a comme but de vous proposer une démarche pour que vous puissiez vivre au mieux ces prochaines semaines parce que vous vous posez peut-être la question mais comment est-ce que je vais encore tenir toutes ces semaines jusqu'à ce que l'école reprenne ? Alors, de manière concrète, pratique, je vais vous entraîner dans une thématique aujourd'hui qui sera de rythmer vos journées rythmer vos semaines Alors, rythmer ces journées, rythmer les semaines à venir c'est peut-être facile à dire mais comment faire et que ça aille au mieux pour tout le monde sur la durée aussi Je propose déjà une chose, c'est de ne pas imposer aux enfants notre propre rythme tout le long mais de construire avec eux quelque chose et pour ça, c'est bien d'avoir un horaire du jour pour les plus jeunes de la semaine pour les plus âgés vous trouvez plein de modèles sur internet et vous trouverez celui qui vous conviendra je dirai directement plusieurs exemplaires ça ne sera peut-être pas de trop et alors, je vous propose de prendre un temps en famille et maintenant, les étapes à venir les voici Alors, la première chose maintenant à faire ça serait de dire le but de ce temps que vous prenez ensemble qui est de prévoir un horaire pour que vous puissiez vivre dans un certain rythme ces prochaines semaines parce qu'en fait, ce ne sont pas des vacances et en temps d'école, on a un rythme et là, on aimerait aussi revivre un rythme durant ce temps exceptionnel autant pour les enfants d'ailleurs que pour les parents donc, il faut qu'on s'organise en famille pour que chacun puisse vivre ses prochaines semaines au mieux Alors, dans un horaire on a toujours deux choses c'est, en tout cas, les contraintes et aussi les temps de libre je pense que c'est important de poser tout ce qui est de l'ordre des contraintes d'abord c'est-à-dire le travail pour les parents, peut-être du télétravail et pour les enfants, tout ce qui est de l'ordre du scolaire d'autres choses à poser ça sera aussi de bien dire on est tous confinés dans un espace restreint pendant plusieurs semaines et on va devoir faire avec quels que soient nos tempéraments nos envies, etc. mais c'est aussi l'occasion peut-être de grandir ensemble les autres contraintes ce sont les contraintes de l'ordre des tâches domestiques et là aussi ça fait partie des tâches les enfants peuvent participer en leur imposant plus ou moins ce qu'ils ont envie ou non tout se discute mais elles sont à faire alors vous voilà prêt maintenant pour remplir un horaire que l'enfant le remplisse que vous, vous le remplissiez aussi avec les contraintes comme discuté et puis toute la part de temps libre peut-être que cette part-là ils auront de la difficulté à avoir des idées pour la remplir en dehors des écrans évidemment mais c'est pour ça que je vous propose de leur faire aussi concrètement déjà des propositions vous verrez qu'il y aura par la suite toute une liste de propositions et vous en aurez certainement vous-même aussi déjà à leur faire en fait la question pour eux ça sera de se dire qu'est-ce qui fait qu'à la fin de la journée je serai satisfait content d'avoir vécu ma journée pour les plus jeunes enfants c'est bien de leur donner un horaire où il y a peut-être déjà certains éléments pour qu'ils se rendent compte puisqu'ils n'ont pas la notion du temps des plages de libre qu'ils auront donc mettez-leur le lever les repas le coucher deux trois autres choses que vous avez déjà ritualisé et ils peuvent faire deux trois dessins sur leur plage horaire donc voilà maintenant chacun des enfants a rempli son horaire vous vous l'avez aussi rempli pour chacun de vos enfants et puis vous allez en prendre connaissance mutuellement si tout se passe parfaitement bien c'est que tout sera harmonieux il n'y aura qu'à mettre au propre et pouvoir suspendre cet horaire comme référence à quelque part probablement qu'il y aura certaines choses qu'il faudra remettre un peu différemment pour que ça joue pour l'un et l'autre et le pire des cas il y a vraiment des grosses grosses différences qui peuvent entraîner des conflits plutôt que d'entrer en conflit là je proposerais de dire en tant que parent maintenant on va prendre un temps de pause on va discuter entre nous et voir pour te faire une proposition qui nous satisfera aussi et il y a quand même une part ma foi peut-être que vous aurez à imposer ce qui est important aussi de dire à ce moment là c'est que c'est pas un horaire figé c'est pas une version définitive mais qu'il y aura à tester et qu'il y a des choses qui bougeront il y aura des imprévus et on aura certainement des changements par la suite mais en tout cas on laisse cette porte ouverte donc maintenant les horaires sont exposés le but c'est pas de suivre tout ce qui est là à la lettre à la minute près mais quand même justement que ce document soit une référence pour rythmer sa journée puisque c'était le but et aussi ce qui serait très important c'est de faire un bilan à la fin de la journée y compris pour vous d'ailleurs se poser la question mais qu'est-ce qui m'a vraiment nourrie dans ma journée aujourd'hui qu'est-ce qui m'a satisfait qui fait que je suis content d'avoir vécu cette journée ou peut-être aussi ah voilà telle chose était vraiment difficile comment on peut l'améliorer soit pour l'enfant lui-même soit dans le cadre de la famille il est bon aussi peut-être aussi de prendre la chose avec un peu plus de recul de voir au bout de 2-3 jours comment ça fonctionne au bout d'une semaine vu qu'on a quand même plusieurs semaines encore devant nous alors voilà pour ma part j'en ai fini sur cette thématique vous aurez peut-être des réactions aussi alors volontiers je les reçois volontiers je vous laisse encore quelques propositions pour remplir vos plages de livres si vous en avez besoin comme vous l'avez évoqué auparavant et maintenant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage plein de force et j'espère vraiment que vous allez pouvoir vivre quelque chose de bon dans ces conditions particulières ces prochaines semaines et peut-être alors à une prochaine pour une autre thématique à bientôt pour une autre thématique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada